C'est Réma, Dieu est ici, sur Réma, qui veut être connu. Bienvenue chers téléspectateurs à votre programme de méditation, le Réma de vie. Nous sommes jeudi le 20 juillet 2023 et nous sommes avec l'apôtre Johnson Suleyman. Par la grâce de Dieu, nous lisons aujourd'hui comme lectu biblique, psaume chapitre 124 au chapitre 125. Et le thème de cette méditation, c'est la neuvième partie du message qui dit « Voyager à Canaran ». Et le texte dit « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Ou comment défierais-je celui que Dieu n'a pas défié ? Car du haut des rochers, je le vois, et des collines, je le vois. Voici, le peuple habitera seul et ne sera pas compté parmi les nations. » Nombre le chapitre 23, le verset 8 et le verset 9. Notre texte de base est un témoignage de Balaam sur Israël. Il a été embauché pour maudit Israël, mais il ne le pouvait pas parce qu'ils étaient un peuple séparé du monde pour Dieu. Donc Balaam est allé plus loin en déclarant au verset 21 « Il n'a pas vu d'iniquité en Jacob, ni de perversité en Israël. L'éternel son Dieu est avec lui et le cri d'un roi est au milieu d'eux. » Donc si vous arrivez à votre lieu d'accomplissement dans la vie sans être maudit, affligé, de maladie ou subi des pertes qui sont des produits du péché, vous devez comprendre le lieu de la séparation. Donc vous ne pouvez pas être parmi eux, ni par finir comme eux aussi. Les Écritures ordonnent que c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'éternel, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai. Donc nous voyons cela dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. Donc bien-aimé, le péché coupe quelqu'un de Dieu et ouvre quelqu'un à l'affliction. Donc, très important de noter cela, le péché coupe quelqu'un de Dieu et aussi coupe et ouvre quelqu'un à l'affliction. Donc c'est pourquoi partout où le péché est mentionné dans les Écritures, les maladies suivent. De même aussi, quand le péché est pardonné, les maladies et les infirmités sont guéris. Somme le chapitre 103, le verset 3. Dans le psaume chapitre 119, le verset 67, le salmiste a déclaré quelque chose. Il dit, avant d'être affligé, je m'égarerai, mais maintenant j'ai gardé ta parole. Balaam ne pouvait pas pénétrer les Israélites parce que le véhicule du péché par lequel y accéder n'était pas disponible. Donc, il n'est pas étonnant que la Bible dise, la justice élève une nation, mais le péché est le probe de tout peuple. Alors que vous voyagez dans la vie vers votre canal, fuyez tout ce qui vous relie à l'iniquité. Dans le chemin de la justice est la vie et dans son sentier, il n'y a pas de mort. Proverbe le chapitre 12, le verset 28. Bien-aimés, prions aujourd'hui avec l'apôtre Janty Suleymane. La prière dit, mon Père, mon Père, pendant que je prie, je reçois une nouvelle grâce pour la séparation. Au nom de Jésus, Amen. C'est Karema, Dieu est ici. Sur Karema, qui veut être connu ? Sous-titrage Société Radio-Canada